En grecès c'est un concept de street food d'inspiration grecque qui a venu le jour il y a un an et demi. Actuellement on a trois restaurants basés à Lyon. On revisite le gyros, le sandwich traditionnel que vous pouvez retrouver dans tous les coins de rue en Grèce, de façon un peu plus gourmet. On utilise des produits de qualité, on met vraiment l'accent sur le produit. Hello Hugo, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Talk with Tristan. Comme à mon habitude j'ai une réelle volonté de créer un talk avec mes intervenants. C'est pour ça que je vais te demander de la présentation et présenter ton activité et ta boîte. Salut Tristan déjà, merci de m'accueillir pour partager mon expérience. Je m'appelle Hugo Cassou, je viens d'avoir 27 ans et j'ai co-fondé Grecia. Grecia c'est un restaurant de street food d'inspiration grecque qu'on a créé il y a un an et demi avec deux de mes associés. Pourquoi déjà tu as des racines grecques, tu es parti là-bas, c'est un produit que tu aimes. Qu'est-ce que vous vendez déjà chez Grecia ? Chez Grecia, on revisite le Giros, c'est le service traditionnel que tu peux retrouver à tous les coins de rue en Grèce. On n'est pas grec, pour le coup on n'est pas grec avec mes associés. J'ai un de mes associés que j'ai rencontré à l'Institut Paul Bocuse, Tom, qui parle en Grèce depuis tout petit, et qui avait pour projet d'ouvrir un restaurant grec. On a eu une année d'entrepreneuriat ensemble dans le cadre de l'Institut Paul Bocuse et on a décidé de monter ça ensemble. Et c'est quoi un peu les tips là que vous avez, ça on en parlera après via ton expérience avec l'Institut Paul Bocuse. C'est quoi en fait le montage d'un restaurant ? Comment tu vas partir de l'idée ? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des idées, il y en a 15 000. Et comment tu vas partir de l'idée jusqu'à la réalisation de la boîte et monter, là vous êtes à votre troisième restaurant, et monter petit à petit plusieurs renseignes et plusieurs restaurants en ayant ces problématiques diverses et variées de personnel, de gestion des stocks. Et après on aura l'occasion d'en parler, mais j'aimerais bien savoir un peu les ficelles pour commencer et voir un petit peu comment faire développer et grossir sereinement et dans la pérennité de ta boîte. Oui, déjà ça commence d'une rencontre, pour le coup ça commence d'une rencontre avec Tom. Lui avait ce projet d'ouvrir un restaurant de street food grec, mais bon, il était aux prémices du projet. Donc ça commence par une idée, par une rencontre, ensuite une idée, et puis après on a monté le projet de A à Z à l'Institut Paul Bocuse avec les intervenants. Donc on s'est fait accompagner, on a eu l'occasion de tester aussi le concept, dans un food court, basé à Confluence, ça s'appelle EAT. Et du coup on a vu que le concept fonctionnait super bien, on avait énormément de bons retours, et on s'est dit qu'il y a un marché, il y a un potentiel. Et du coup suite à ça, on a réitéré l'expérience dans le food court, notamment pendant les nuits sonores. Ok, génial. Parce que EAT c'est quoi ? C'est un food court à Lyon ? C'est un incubateur de petits restos ? Comment ça se passe ? Tu peux le considérer comme un incubateur, ouais. C'est un incubateur qui te permet du coup de tester ton concept en réel, avec des personnes qui te font des retours sur les prémices de ton concept, donc c'est cool. Et ça c'est pendant Bocuse ? Alors, ça n'a rien à voir avec Bocuse, c'est que c'est vous qui avez monté votre projet à l'Anex ? Exactement, on montait le projet en termes de cours avec l'Institut, mais par contre la pratique on ne l'avait pas, et on avait besoin aussi de faire le proof of concept, surtout sur des produits comme ça. Exactement, et du coup on l'a fait pendant les nuits sonores, et ça a super bien marché, on s'est fait défoncer à l'Institut. Je ne sais plus, je n'ai plus en tête, mais à la base, il y a même nos mères qui coupaient les fricots, la nuit, jour et nuit c'était n'importe quoi, et on s'est dit, ouais c'est fou, il y a un truc. Parce que le gyros, c'est un kebab, c'est grossièrement un kebab, dans un... Explique-moi un peu ce que c'est. Ce n'est pas un kebab, mais c'est le kebab à la grecque, tu vois, mais c'est bien plus sain, entre guillemets, nous ça l'est encore plus, parce que du coup on a enlevé les frites, dans tous nos restaurants on a enlevé les frites à l'intérieur, donc en fait c'est un sandwich à base de sauce à base de yaourt, donc c'est sain, légumes, et puis après ça on y apporte une viande marinée, ou alors un fromage cuillé à la pancha. Et ça, toute cette partie conception des recettes, etc., c'est des choses que vous avez apprises à Vocus, ou c'est venu un petit peu en testant, en allant faire goûter à des amis, à de la famille, même pendant des festivals comme les Nuits Sonores. Est-ce que tu affines ta recette petit à petit, au fil des mois, comment un peu tu vas aller chercher la qualité, après on parlera aussi de ton sourcing, mais comment ta recette t'as réussi à fixer ? Alors pour le coup c'est plus mon associé Tom qui gère plus la partie recette, etc., mais dans notre formation on a eu quelque chose comme 10-15% de cuisine, donc on n'a pas été dans une formation art culinaire, donc dédiée seulement à la cuisine, donc c'était plus management de restaurant, enfin apprendre à, comment dire, plutôt pas management, mais... C'est food service non ? C'est ce qu'ils appellent comme ça ? Ouais c'est food service, en gros c'est une nouvelle classe qui a ouvert l'année où on est arrivé, mais c'est plus dans la gestion que dans la cuisine, et du coup on a testé les... Ouais, testé tes recettes. Exactement, on a testé les recettes, et puis après au début on a fait... Enfin on était de plus en plus pointilleux, tu vois, on sortait des trucs qui n'étaient pas forcément hyper-cadis, et puis même en termes de packaging, on avait à la base, enfin l'anecdote, on avait un cône, tout tombait, les gens ils arrivaient pas à mouffer, tout c'était simple, mais tu vois, tu deviens de plus en plus pointilleux, et grâce aussi au retour des clients. Ouais, même dans le jour d'école, ça t'apprend une certaine rigueur, tu vois, j'ai échangé avec Antonio Montréal dans un précédent podcast qui a fait cette école, il disait que ça t'apprenait la rigueur, un peu te remettre tout le temps en question, voir un peu comment tu vas pouvoir, au jour le jour, améliorer tes produits, je pense que c'est un peu le cas. C'est exactement le cas, en fait l'Institut Paul Bocuse, ça nous a appris de la rigueur, et je crois qu'il n'y a pas de plus important que ça. Si tu veux, avec Tom, on a bossé dans des restaurants gastronomiques avec l'Institut, parce qu'ils ont des restaurants d'application, et cette rigueur-là, on l'a adaptée à notre concept, même si c'est du fast-good, entre guillemets, on a la même rigueur, et c'est ce qui fait la différence finalement avec d'autres concepts de fast-food, et autant dans le produit que dans l'environnement, que je ne sais pas, chez Greca, tu reçois ton plateau, tu as bien ta fourchette, tu as... Oui, c'est haut de gamme. Oui, je n'irai pas sur du haut de gamme, mais en tout cas, on pense aux détails, et pour nous, on a fait l'Institut Paul Bocuse, et cette rigueur, on l'adapte aussi à notre concept, même si c'est du fast-food. Oui, bien sûr. Fast-good, plutôt. Oui, street-food. Street-food, oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, l'image qui colle un peu à la peau du fast-food, c'est la malbouffe, c'est des produits de pas très bonne qualité, et vous, je pense, c'est toutes ces générations qui sortent de genre d'école, j'ai mon frère qui fait cette école, etc. Il y en a beaucoup qui font, qui veulent lancer des concepts. Il parle beaucoup de concepts en créant des concepts monoproduits, souvent. Il y en a qui ont fait... À Lyon, il y avait des gars qui faisaient que des frites, vous, des giros, il y en a d'autres qui font des pizzas, ça dépend, etc. Comment, toi, tu vas aller sortir un peu ton épargne du jeu et répondre aussi à une demande qui change ? Les gens, aujourd'hui, veulent le consommer vite, mais bien, je pense. Et ça, c'est un peu le but aussi de vous, de ta boîte. Bien sûr. Si tu viens chez Grecat, tu ne restes pas une heure et demie à table, ça, c'est sûr et certain. Mais je pense qu'associer le produit fast-food, entre guillemets, à un monoproduit, que tu... Peu importe le produit et encore plus un sandwich actuellement, donc tu es sur du fast-food, mais le rendre hyper quali et par le biais des ingrédients, par ton sourcing, par tout ça, je pense que tu fais la différence. Et c'est pour ça aussi, avec Grecat, que ça va aussi vite, entre guillemets, qu'on a ouvert trois restants en un an et demi parce qu'on est sur un monoproduit, mais qui est bien réalisé, qui est réfléchi et qui, avec des bons produits, on utilise des bons produits et je pense que le client, aujourd'hui, il a envie de ça. Il n'a pas envie de bouffer de la merde. Non, c'est sûr. Il n'a pas envie de bouffer de la merde. Et même quand tu parles de bons produits, on est à la Croix-Rousse, il y a plein d'épiceries, de quartiers, etc., qui favorisent des circuits courts. Je suppose que, là, on en entend beaucoup parler, etc., c'est peut-être un sujet chez vous sur, je ne sais pas, les pains, peut-être la viande, etc. Comment, toi, tu vas aller sourcer tes produits ? Tu vas avoir des plateformes, tu vas avoir les fournisseurs, peut-être indépendants, je ne sais pas, ta feta, ton poulet, ton pain, etc. Bien sûr. Comment, un peu, tu vas aller choisir tes ingrédients ? Alors, on a une partie de nos ingrédients qui proviennent de graisse. Oui, OK. Donc, le pain, la feta, le halloumi, mais on n'est que sur des produits « premium », entre guillemets. Donc, oui, on a une feta qui est magnifique, qui est super bonne, du halloumi, à tomber per terre. C'est vraiment top. Et puis, pareil pour le pain. OK. Après, sinon, tout ce que... C'est toi qui va en Graisse aller chercher ? Alors, je passe par un... Non, j'ai un fournisseur qui est venu à Marseille. OK. Mais on ne va pas tarder à y aller parce que c'est important. Mais on a, je te dis, là, on a rentré des graissins qui viennent d'une petite boulangerie, un petit village paumé en Graisse. OK, excellent. Mais c'est trop bien. Du coup, c'est une famille qui fait ça et c'est génial. C'est trop bien. Après, sinon, tout ce qui est légumes, etc., viande, c'est français. 100% français. Oui. Donc, voilà. 100% français. Et là, comment tu vas répondre à la demande, etc.? Je suppose que tu as des livraisons tous les jours. Il va falloir faire en fonction des saisons aussi avec tes recettes. Bien sûr. Le Giro, ça te rappelle l'été, mais pour vous, pour que ça tourne, etc., tu as obligé un peu de te renouveler toute l'année. Comment tu vas faire face à cet enjeu qui est savoir comment les gens consomment et être efficace toute l'année et faire tourner ta boutique toute l'année ? On a des recettes en fonction des saisons. Pour l'instant, on se base sur les saisons hiver et été. Oui. Par exemple, l'année dernière, on avait sorti un quegré au buffet philoché avec une crème de truffe. Oui, sympa. Et tu pouvais rajouter de la raclette dessus aussi. OK. Enfin, c'était incroyable. Donc, voilà, on s'adapte un peu aussi à la température extérieure. Enfin, voilà, si tu es en hiver, tu n'as pas forcément envie de manger un truc. La tomate et... Exactement. Donc, ça, petit à petit, on a envie d'aller dans cette logique aussi de ne pas forcément proposer des tomates en hiver. Oui. Pour l'instant, c'est le cas. Je préfère être honnête. Mais on a dans cette logique un peu RSE aussi. Oui. Donc, à terme, c'est sûr qu'on va se pencher un peu sur ces sujets et plus tu grossis aussi, plus tu as... Oui, plus forcément il faut que tu réponds à des charges d'air et tout. Exactement. Et le développement, parce que là, tu me parlais de trois restos en un an et demi. Oui. Comment tu fais face à ça ? Parce que ça demande des équipes, ça demande des locaux, ça demande de l'organisation. Le goût d'il y a un an et demi, je pense, il a bien évolué dans celui que j'ai en face de moi aujourd'hui. Comment tu as pris en maturité, parce que tu restes encore jeune sur toute cette approche encore d'entrepreneuriat, etc. Comment toi, tu vas aller améliorer un peu ton process quotidiennement pour potentiellement ouvrir plus de Grétia dans quelques temps, tu vois ? Bien sûr. Bon, actuellement, on est en pleine restructuration parce que là, on a ouvert le troisième établissement il y a une semaine et demie. OK. Et on essaye de sortir de l'opérationnel petit à petit avec les gars parce que voilà, il y a besoin de maman de gérer aussi les trois restaurants, autrement du moins. On a chacun nos tâches aussi, spécifiques. C'est un avantage quand tu es associé aux complémentaires aussi, ça c'est cool. Bien sûr. Ça, on se le dit tout le temps avec les garçons, mais si on n'était pas trois associés, tout seul, ou même eux, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Ça permet d'aller plus vite aussi et de, voilà, moi, si j'ai besoin de me reposer sur une épaule, j'en ai deux, tu vois. Oui, ça c'est cool. Donc, contrairement à d'autres qui... Franchement, chapeau. Chapeau à ceux qui sont solo parce que c'est du boulot, quoi. Parce que tout le monde doit restauration où tu fais face à des enjeux politiques, à des enjeux de personnel, de plein de choses, tu vois, de fréquentation, etc. Comment, toi, tu vas aller faire face à tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une ville qui est géniale, etc. Mais les choses changent, il faut s'adapter, les gens consomment peut-être différemment. Différemment, bien sûr. Il faut faire face à une tendance un peu différente, je pense. Oui, bien sûr. Et puis, au-delà de ça, tu as la partie humaine. Oui, il y a la partie humaine. Et c'est... Je pense que c'est le plus compliqué à gérer dans toutes les boîtes, mais encore plus en restauration. Parce que pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte aussi qu'ils ne savaient pas forcer. Enfin, que chez eux, c'était bien aussi d'avoir leur week-end, leur soirée, tout ça. C'est un peu compliqué. C'est ça, c'est très compliqué. Et finalement, il fallait se réinventer. Il faut se réinventer. Et nous, là, actuellement, on est en train de passer sur pratiquement que de la continue, une coupure par semaine. Mais on a pour vocation justement à améliorer aussi le quotidien et le taf de nos employés. Donc, voilà, on est en train de mettre plein de trucs en place, prime, éventuellement salle de sport aussi, tout ça, tout ça pour fidéliser nos salariés. Parce que Grécia, c'est combien de salariés aujourd'hui, de collaborateurs ? Là, on est 19. OK. Enfin, on est même 20 avec nous. Oui. Donc, on commence un peu à grossir. Oui. Et oui, ça fait quand même un peu de monde. Oui, tu m'étonnes. Mais franchement, on a des profils, là, en tout cas actuellement, qui sont super, hyper motivés et qui se la donnent pour la boîte. Oui, l'avantage, quand on voit des jeunes un peu se la donner, etc., ils sont toujours pas réceptifs. Nous, on n'est vraiment pas les profils, bon, voilà, je n'ai pas de mal contre ça, mais être dans la Tour d'Ivoire et regarder aux jumelles et voilà, nous, on met la main à la pâte quand il faut mettre la main à la pâte et ouais, on aime ça aussi un peu. Oui, c'est sympa. Et je vois un peu vos réseaux sociaux, etc., vous avez vraiment créé des concepts sympas autour de chaque resto avec une décoration spécifique, toujours le thème de la Grèce que tu vas retrouver, mais avec ces petites touches un petit peu, c'est quoi, c'est le second, huitième, sixième ? C'est ça, exactement. Comment vous avez réussi à marketer ce concept parce que des concepts qui se montent, il y en a un paquet, mais comment tu as réussi à sortir ton épingle du jeu en parlant de, alors on va parler de concepts, après on parlera des réseaux, etc., comment vous avez su un peu les développer et faire parler de vous ? Mais ouais, je serais curieux de savoir comment vous avez créé un peu tout ça, je pense, via vos exercices avec l'Institut où vous avez pu peaufiner un peu toute la partie marketing de vos produits. Explique-moi un petit peu comment ça s'est passé. Déjà, le concept, on l'avait réfléchi avec Tom pour qu'il soit franchisable parce qu'on a vraiment cette ambition de franchiser, ça va se faire fin d'année ou début d'année prochaine. donc on souhaitait vraiment que quand le client est rentré dans le restaurant, qu'il voyage. L'idée, c'est de voyager et de dépayser. Donc, par exemple, je ne sais pas, dans tous les grecs, tu peux retrouver des parasols au-dessus de ta tête. Donc, ça, c'est cool. Et puis après, tu es vraiment dans un esprit méditerranéen de A à Z. On a aussi, dans chacun des restaurants, une grande fresque qui a été faite par Tom parce qu'il dessine super bien. Et du coup, on a aussi créé un univers avec les papous, les papous grecs. Donc, on a plein de papous. Qu'est-ce qu'un papou ? Alors, le papou, c'est le papi. Ah, ok. Oui, mais c'est vrai, sur votre logo, j'ai vu que c'est... En fait, c'est le papi Georges que Tom a rencontré lors d'un voyage en Grèce. C'est le papi qui reste sur sa terrasse la journée à voir les gens qui passent un peu comme en Italie avec les donnages, je ne sais pas comment vous appelez ça en Italie, mais un peu le même style. C'est exactement ça. Et du coup, il a rencontré, pour la petite histoire en deux-deux, mais il a rencontré cette personne sur un marché. Oui. Et après, on est retournés ensemble. Et il y a un peu cette transmission de ce produit, le gyros qu'on revisite aujourd'hui. Et du coup, dans les restaurants, chaque gré a le nom d'un papi. Un papi. La plupart du coup sont fictifs maintenant. Mais du coup, tu as Georges, tu as l'Albert, tu as le Raymond, etc. Et en fait, c'est sur la fresque qu'il a fait. Tu as tous les grands-pères mis en scène sous différentes formes. Ok, excellent. Et du coup, tu rentres vraiment dans l'univers gré et c'est cool. Ah, génial. Et là, ces gars-là, chaque fois, vous les rencontriez un peu par hasard, etc. Ou c'est des producteurs, des restaurateurs là-bas ? Non, non, non. Alors pour le coup, il y a eu le vrai papi Georges qui a été rencontré. Mais après, les autres, c'est de créer toute pièce. C'est de créer toute pièce. Ouais, voilà. Donc, on lui a fait un peu son gagne, tu vois. Ok, excellent. Et là, aujourd'hui, Grécia, tu me disais, tu avais des envies de franchiser, etc. Comment tu vas passer du concept d'école à la mise en franchise ? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est assez procédurier, il faut avoir un cahier des charges. Toi, je pense que tu as une image à respecter aussi de ta boîte. Comment, toi, tu vas aller chercher un peu tes franchisés, peut-être les former ? Je ne sais pas. Comment tu vas aller faire pour pouvoir développer Grécia un peu au cas de cours de la France ou au cas de cours déjà de la région, peut-être ? Alors, déjà, on se fait accompagner par un cabinet de franchise. Donc, ça, pour moi, pour nous, c'est primordial. On voulait se faire accompagner pour faire les choses correctement parce que derrière, ça peut mal tourner parfois. Donc, il faut être protégé autant pour le franchiser que le franchiseur. Donc, on s'est fait accompagner. On se fait accompagner. Après, ouais, c'est sûr que tu as un DIP, tu as des contrats, tu as plein de trucs qui cadrent la chose pour qu'il n'y ait pas de perdants dans l'histoire au final. Donc, après, pareil, tu as une charte architecturale à respecter. Donc, là, on est en plein dedans. Celui qui ressemblera le plus à la franchise, ce sera Créthia Broteau qu'on vient d'ouvrir. OK, ouais. Et puis après, ouais, une fois que tout est cadré, autant avec tes fournisseurs que dans l'aspect charte architecturale et tout le reste, après, tu es capable de faire appel à... Enfin, t'ouvrir à la franchise, recruter des potentiels franchisés. OK. Et puis après... Quand tu dis recruter, c'est quoi ? Tu vas faire un espèce d'appel d'offres et eux, ils vont venir et ils vont te citer sur... Ouais, pas un appel d'offres, mais on va communiquer comme quand on s'est ouvert à la franchise. On va participer à des... Pas forcément des conférences, mais tu sais, tu as le sens de la franchise. Oui, c'est ça. Il y a plein de trucs qui permettent de recruter des franchisés, vendre ton concept. Et puis après, voilà, tu peux ouvrir un peu partout en France. En France ? C'est l'objectif ? Ouais, c'est l'objectif. OK, trop cool. Et suppose que tu vas avoir des franchisés, mais toi, tu auras quand même le dessus, un petit peu, le contrôle surtout pour vous... Alors, pour faire respecter la marque, avoir aussi des gens qui sont... Attends, je vais recommencer la question. Je vais faire un petit stop. On peut... Ça va ? Ouais, c'est cool. C'est trop cool. C'est cool. Ouais. On va changer de sujet parce que la franchise, après... Je peux tâcher mes cheveux ou pas ? Ouais, mais tu fais comme tu veux, t'inquiète. Parce que là, j'ai trop chaud. C'est vrai que ça chauffe, c'est l'humir. Euh... Ça va, Greg ? Ah ? Ça va ? Ouais, et vous ? Ouais. Encore une photo à papa, ça le fera marrer. Quoi ? Encore une photo à papa, ça le fera marrer. Tu lui as dit que... Ouais, je lui ai dit, je lui ai dit, j'ai eu hôtel tout à l'heure. Mais, euh... Allez, bah, on va parler de la com et tout. Ok, ça marche. Et quand je vois un peu tes réseaux, etc., ils sont quand même assez développés aujourd'hui. C'est vraiment un outil, l'outil numéro un pour un resto, pour se faire connaître. Comment t'as pu jouer avec les trends, tes produits, les mettre en avant ? Parce que, oui, on voit les restos qui marchent, etc., aujourd'hui. Moi, je vois ma petite échelle, c'est super dur de faire péter un compte. chose que, je pense, vous avez quand même super bien réussi, etc. Et comme tu me le disais, il y a encore plein de trucs à faire. Et forcément, en faisant grandir l'entreprise, j'espère pour vous que cette communauté aussi va grandir. Comment, toi, tu vois un peu les choses ? Vous êtes peut-être une stratégie ? Ou pas ? Si. Comment, toi, tu vas aller mettre ton produit en avant et permettre de faire parler de toi ? Parce que, je pense, c'est un... Moi, je suis venu deux, trois fois chez vous. C'était via Insta. J'ai vu vos stories, ça avait l'air sympa. Et entre midi et deux, je me suis dit, ça peut être cool de se manger un dix rose. Comment tu... Corée, comment tu allais sortir ton épingle du jeu ? Ton épingle du jeu, par exemple. Alors déjà, on savait que les réseaux sociaux pour notre concept, ça allait être essentiel. Oui. Donc, on allait miser dessus, c'était sûr. La chance qu'on a eue, du moins, c'est pas forcément de la chance, mais quand on a... Tu sais, quand je te parlais tout à l'heure, on avait intégré un footcourt pour tester le concept. On mettait avant notre Instagram, pardon. OK. Donc, les gens s'abonnaient, tout ça, tout ça. Donc, on a commencé en ouvrant Grécia. Donc, ça, je te dis, c'était huit mois après, voire même un an parce qu'on a eu plein de galères avec l'ouverture du local. Tu me le diras après les galères ? Oui, je te le dirai, oui. C'est sympa. Parce que c'est bien beau de voir un peu le truc de voir s'y construire et tout, mais c'est sympa de voir les galères aussi. On a eu une tonne de galères. Surtout après, avec le sourire. Ah oui, bien sûr. Parce que si t'es encore en pleine galère et tout, c'est un peu roulou. Non, mais t'en as toujours. Et t'en as toujours. Heureusement. Ben, heureusement. Non, mais sinon, tu t'embêtes un peu si t'as pas de galères. Oui, c'est sûr. Donc, le foot court. Oui, le foot court. En fait, c'est que durant ces huit mois, on est allé plusieurs fois au foot court. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a ouvert Grecia à Bellecourt, on avait déjà quasiment demi-abonnés. OK. Donc déjà, t'as pas ouvert que t'as des gens. T'as une crédibilité. Ouais, t'as une crédibilité et déjà des gens qui veulent venir tester ton produit. Enfin, tester ou alors retester parce qu'ils sont venus au foot court. Donc, on avait déjà une petite communauté et après, on a enchaîné. Au début, c'était que de l'organique. on postait que nous-mêmes et ça a plu. Ça a plu. On a fait des vidéos. On suivait les trends, comme tu dis. Et on a fait aussi des vidéos assez novatrices et finalement, on voyait que ça prenait, ça prenait. Et il y a un truc qui a été essentiel et qui était génial, c'est qu'on a fait venir énormément d'influenceurs foot lyonnais à l'ouverture du restaurant de Bellecourt et ça a été un truc de fou. Ça a été un truc de fou. On a une page, notamment, qui est venue manger qui nous ont pris de ses deux menus. Je leur ai offert avec grand plaisir et ils nous ont doublé le chiffre d'affaires sur un mois. Mais vraiment, quand je te dis... Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a un réel impact. C'est un truc de malade. C'est fou. C'est fou, il y a un impact de malade. La vidéo, elle a fait un million de vues entre TikTok et Insta et il y avait la queue tous les jours de voir un resto. Génial. C'est l'époque où on bossait tous les trois avec mes associés. On bossait midi, soir, 7-7. Et on ne s'arrêtait pas et on collait parce qu'il y avait trop de monde et il y avait grave de l'attraction. Donc la force des réseaux, c'est un truc de malade. Vraiment, c'est un truc de fou. Et après, comment tu vas aller surfer sur tout ça ? Ce qui est sympa, c'est que le gars, il va se faire un million de vues, etc. Mais sur la longueur, sur les un an et demi, c'est quoi ? Un an et demi ? Un an après ? Ah non. Alors lui, eux, ils sont venus à deux mois. Ok, deux mois. Oui, vraiment. Deux, trois mois après l'ouverture. Et après, du coup, toutes ces personnes, l'idée, c'est défidéliser et qu'elles restent. C'est l'avantage du truc. Donc c'est l'avantage, oui. Et là, aujourd'hui, vous êtes accompagné sur les réseaux ? Vous êtes peut-être une community manager ou une community manager parce que je dis ça, mais un community manager ou une community manager, bref, qui vous accompagne. Je te parlais de stratégie, tu as une stratégie en place. Je vois, c'est quand même super accessible. Vous, vous n'hésitez pas à donner de votre personne pour communiquer sur les produits. Comment, toi, tu vas aller réfléchir à petites vidéos qui vont aller chercher le buzz, aller faire venir ces fameux clients qui, après, vont consommer chez toi ? Alors déjà, on a eu une alternante en communication pendant un an. Donc c'était super cool. Et puis, tous les matins, elle passait deux heures dans son planning sur le feed Insta à regarder ce qui se faisait, les trends. Et ensuite, on validait les vidéos. On les produisait dans la semaine et puis elles sortaient pour la semaine suivante. Donc l'idée, c'était vraiment de surfer sur les trends. Et dès le départ, dès qu'il y a une trend qui sortait, on se mettait dessus. Et après, l'idée, c'est aussi de donner de sa personne. C'est marrant. C'est marrant. Vous êtes copains, à la base ? Avec Tom, on est potes de l'Institut. Et le troisième associé, c'est un ami de Tom. Donc entre jeunes et tout, c'est toujours sympa. C'est marrant de... Oui, c'est marrant. C'est un peu... Au début, t'es un peu stressé. T'es un peu stressé et tout, mais puis après, c'est marrant et puis tu te dis tu le fais pour ton resto. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu vois, moi, je pense que c'est pareil. Tu t'exposes un petit peu, etc. Sauf que c'est, entre guillemets, pour ton bien et pour le bien de ta société, etc. Vous, encore à une échelle encore plus supérieure. L'intérêt de tout ça, c'est fidéliser un peu, avoir de la visibilité, que les gens voient ce que tu fais et je pense que l'intérêt de tout ça avec Gréka, c'est aussi, comme tu le disais, chercher de nouveaux clients, chercher du contenu, de la réactivité, etc. Toi, tu vas aller, quand tu dis tu vas aller chercher les traînes, etc. C'est quoi ? C'est des traînes au sens large ou ça va être, je ne sais pas, t'as un influenceur en général qui te correspond sur plus ou moins les produits que tu vends. C'est une question très large, mais j'essaye de t'emmener sur si tu as des inspirations ou si tu as des produits qui sont instagrammables. Le Giros, aujourd'hui, je pense, c'est un produit qui est instagrammable. Tu as de la couleur, tu as le pain, c'est sexy, tu as du jambon, tu as des produits cochons marinés, etc. comment tu vas rendre un produit à la base d'un sandwich appétissant et potentiellement vendable à tes clients sur les réseaux ? Le produit en soi, le Q-Grill, comme tu dis, c'est instagrammable et ça donne envie. L'idée, c'est de le mettre en scène sous différentes formes et puis après, on suit les trends mais aussi, on réfléchit, on est un peu créateur et on essaie de créer des trends aussi. L'idée, c'est de le mettre en scène et que ça donne envie et que le gars qui est à 11h sur son téléphone au bureau, il fait sa petite pause et il ne sait pas manger le midi. L'idée, c'est de le faire venir et de le faire tester le produit. Donc, voilà. Et tu me parlais de contraintes. Vous avez eu, je change totalement de fulier parce que je pense que c'est intéressant qu'on aborde de fulier. En tant que jeune qui se lance, c'est une question que je pose souvent à mes invités. Est-ce que tu as eu des barrières via ton âge quand tu as voulu te lancer ? Parce que tu avais 25, 26 ans. J'avais 24 ans. 24 ans quand tu t'es lancé. Aujourd'hui, tu as peut-être forcément une crédibilité mais que tu n'avais pas à l'époque. C'est quoi les barrières qu'on a peut-être mises au début pour pouvoir te lancer ? On vous a mis plutôt que vous étiez plusieurs fois. Tu as toujours les personnes qui disent que vous êtes jeune, attendez un peu de prendre plus d'expérience. Tu as même des profs qui te le disent. Mais après, il faut s'écouter soi-même. Après aussi, tu arrives devant les banques. Il y a aussi le fait qu'on soit sortis de l'Institut Paul Bocuse et c'est une chance parce que tu viens et tu as une crédibilité donc c'est cool. Mais on le prend avec tout le monde au début. C'est sûr. Il y a même l'avantage de ces concepts, de ces incubateurs dont tu me parlais. L'avantage, c'est que tu vas arriver dans ton banquier et tu vas faire regarde combien j'ai vendu de 10 euros sur le week-end. C'est fou. Tu peux me financer tant. Après, le gars, il faut qu'il ait du nez aussi derrière parce que les restos aujourd'hui, il y en a plein qui se font mais il y en a plein qui se cassent la gueule aussi. Comment vous avez réussi à sortir votre épine du jeu à un jeune âge ? Parce que l'intérêt du podcast, c'est partir à rencontre de jeunes entrepreneurs qui se lancent. un jeune âge et que ce n'est peut-être pas toujours évident de monter des projets. Toi, c'est quoi les enjeux et les recommandations que tu donnerais à des jeunes qui se lancent aujourd'hui ? Surtout dans un milieu comme on le disait de la restauration qui est un milieu ultra concurrentiel où tu as quand même beaucoup de concepts qui se montent et qui se défont aussi. Comment tu vois les choses pour la suite ? Et quels conseils tu donnerais au Hugo il y a quelques années ? Déjà c'est de bien se faire accompagner parce qu'il ne faut pas avoir peur de se faire accompagner de se faire conseiller c'est très important c'est d'avoir confiance en soi confiance en son projet si tu as la dalle entre guillemets il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et après c'est je parle pour la restauration mais c'est faire du qualitatif créer un vrai concept et puis derrière c'est le travail il n'y a pas d'autre chose que ça c'est le travail et la persévérance et rien à chez parce que c'est un facteur quand j'en parle avec des copains autour de moi qui veulent monter des boîtes ils pensent qu'avoir une idée c'est bien beau mais il faut le devoir la mettre en place et surtout c'est que de deux ceux qui réussissent il n'y a pas de secret c'est que c'est des gens qui ont plus travaillé que d'autres à un moment donné dans leur vie et qui ont su avoir le concept avoir aussi toute la mise en place etc et toi comme tu le dis il faut savoir se faire accompagner pour que ça soit périn dans le temps l'intérêt c'est pas que non c'est pas que dans deux ans t'es plus de Grecia et que les gens n'entendent plus parler c'est ça l'intérêt bien sûr t'as totalement raison non 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 c'est se faire accompagner s'entourer des bonnes personnes et puis après c'est du travail et puis ça roule il n'y a pas de raison que ça ne roule pas parce que l'objectif toi alors si vous avez un rêve tous les trois c'est quoi vous voyez où Grecia en quelques temps le rêve c'est d'avoir 100 points de vente en France on est loin de tout ça on est loin de tout ça pour nous on est encore aux prémices et voilà on sait qu'il y a énormément de travail c'est beaucoup de travail et ouais pour l'instant c'est cacasse il y a trois restaurants c'est cool mais on a des ambitions qui sont un peu plus grosses on va se donner les moyens en tout cas d'y arriver mais l'idée c'est d'avoir 100 restaurants ça serait notre rêve ça serait notre rêve mais déjà si on en a 20 10 même 5 même 8 ça serait incroyable même une prochaine ouverture ça serait fou parce que là vous avez déjà des ouvertures qui sont prévues ou c'est on sait pas c'est secret ou c'est non 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 c'est non pas secret mais sur Lyon en tout cas du moins à part si on a une très bonne opportunité je pense qu'on va rester sur trois succursales et puis et puis ensuite on s'ouvre à la franchise d'ici quelques mois et on a on a pas mal déjà de demandes de franchises du moins orales ou alors par mail mais voilà on préfère faire les choses correctement bien se faire accompagner tout structurer en amont pour se développer à la vitesse à laquelle on veut se développer mais surtout correctement et que la qualité elle ne baisse pas qu'on soit là pour nous franchiser voilà de le faire le truc et que tu puisses aussi déléguer la partie propre exactement et surtout et surtout apprendre notre métier de franchiseur parce que là on est restaurateur demain on sera franchiseur et c'est deux métiers totalement différents et c'est un métier qui est nouveau pour nous aussi donc on apprend et on prend notre temps et voilà on ne veut pas faire n'importe quoi parce que tout à l'heure tu me parlais des galères que vous avez eues avec le local notamment est-ce que tu peux me raconter un peu cette petite anecdote voir un peu comment vous avez un peu surmonté ça ouais alors on a eu on a eu on a eu une galère avec le restaurant de Bellecour donc en fait on a signé un compromis de vente quand on était encore à l'école avec Tom donc on était en cours et en fait on a eu un problème avec le bailleur qui nous bloquait pour différentes raisons sur le local et puis à côté de ça après on a eu une histoire de gaine d'extraction parce qu'il n'y avait pas de gaine d'extraction donc nous on pensait qu'on allait rentrer dans le local on allait la monter comme ça sauf que pas du tout c'est des bâtiments de France donc tu dois faire appel aux ABF et ça ça prend du temps ça prend beaucoup de temps c'est beaucoup d'argent donc du coup on a dû faire ça rallonge plein de choses ça rallonge plein de choses etc ça rallonge plein de trucs et du coup on a dû faire un crowdfunding pour récolter de l'argent parce qu'on n'en avait plus c'était un peu galère et du coup au final ça s'est bien passé on a tout a été dans les clous mais on a ouais ça a dû neuf mois je crois ah ouais quand même neuf mois donc et surtout quand t'as la tête tu te dis neuf mois avant ou tu te dis ah je vais ouvrir le resto cette date cette date faut qu'on fasse les travaux faut que ça ouvre etc et là on te dit non tu vas prendre neuf mois de plus c'est fou non mais en fait on ne nous a même pas dit tu vas prendre neuf mois c'est que chaque semaine on espérait que ça se débloque et c'est ça qui est le pire et on était sur une période avec Tom où après on avait fini l'institut on ne savait pas trop quoi faire du coup c'est là on a continué à tester le concept dans le footcourt et ouais c'était galère parce qu'on faisait il y a nos mères qui nous aidaient pas mal mais on faisait la bouffe à la maison ouais t'avais pas vraiment de labo non 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 on n'avait rien on faisait aussi un peu sur place mais c'était c'était un peu compliqué c'est vrai c'est des containers ouais c'est des containers mais t'as un espace qui est très réduit donc c'est un peu gagnant quand t'es deux c'est bien mais tu fais pas ta mise en place c'est compliqué quoi c'est compliqué donc on faisait pas mal aussi un peu à la maison ouais on se débrouillait comme on pouvait et l'avantage c'est comme tu le disais d'être bien accompagné etc je suppose que vous avez des amis de la famille et tout qui vous entourent ouais je vois il y en a il y en a avec qui je suis passé qui se reconnaîtront et qui me disent la même chose c'est important d'être bien accompagné mais aussi d'avoir des personnes bienveillantes quand je dis bien accompagné au point de vue perso pro pardon mais sur le point de vue perso aussi c'est bien sûr j'irais la double cascade c'est entrepreneur un restaurateur pour toi à l'époque étudiant c'est pas évident je pense comment vous allez faire un peu face à ça sur ces sujets là parce que tu vois moi je suis étudiant aujourd'hui demain j'ai envie de lancer en plus en alternance donc demain j'ai envie de lancer ma boîte ça sera compliqué tu vois il faut faire des concessions etc comme tu le dis il faut quand même plus bosser plus bosser que les autres pour que ton produit fonctionne et arrive et arrive à plaire aussi comment toi tu as su faire face à tout cela et un peu réussir à monter de briques brique en brique Grécia la nature Grécia et que aujourd'hui tu es monté tes trois restos et que difficile que tant d'en avoir un peu plus comme tu le souhaites bah écoute déjà c'est beaucoup de concessions c'est beaucoup de concessions bon si on peut commencer mais enfin attend je recommence attend non non dans un premier temps c'est bah moi pour le coup mes associés et moi on est notre famille qui est aussi beaucoup présente pour nous parce qu'il y a eu des périodes dessus où c'était pas forcément simple on voyait pas beaucoup nos familles avec les amourettes aussi c'est un peu compliqué donc voilà tu vois pas trop les potes ouais tu vois pas tes potes et tout et c'est un peu compliqué mais c'est des concessions à faire t'as pas le choix parce que au début on était les trois dans le restaurant on bossait midi soir on dormait l'après-midi dans le resto c'est en fait t'as pas le choix de passer par là pour après déléguer et sortir un peu de tout ça de l'OP mais ouais c'est d'avoir un soutien psychologique aussi dans les moments où ça va un peu moins bien et puis la famille aussi c'est fait pour ça et on a la chance tous les trois d'être plutôt bien entouré par rapport à ça c'est cool mais après on s'est toujours dit aussi et le fait qu'on soit trois associés là aujourd'hui on arrive à prendre du temps pour nous parce que c'est hyper important tu sais si si ça va si ça va pas dans ton côté enfin c'est bien d'être bien dans le professionnel mais si ça va pas à côté ça ira pas dans le professionnel à un moment donné aussi donc ça on se l'est toujours dit et voilà quand par exemple il y a un de nous trois qui part un ou deux jours quelque part et bien on essaye de le couper vraiment de le couper et qu'il prenne du temps pour soi et ça va bien et t'arrives à jumelier la cliché parce que vous êtes encore jeune etc et vous avez peut-être des vies vous avez des vies perso à côté qui sont importantes en plus c'est dur avec le milieu de la restauration parce que tu travailles techniquement pendant que les gens s'amusent le week-end le midi le soir donc en fait des moments perso vous êtes ouvert 7-7 en plus là Bellecourt on est ouvert 7-7 après les deux autres 6-7 pour le moment mais à terme on va ouvrir 7-7 mais en plus c'est dur sur 7 des potes qui sont dispo sur des coupures de 14 à 18 à 17 t'en as pas beaucoup non non t'en as pas beaucoup c'est un métier qui est très compliqué parce que comme tu le dis les gens s'amusent quand toi tu bosses c'est un métier où il faut avoir de la passion parce qu'il faut aimer ce métier parce que si t'aimes pas c'est pas possible c'est pas possible donc non c'est des horaires qui sont compliqués mais c'est comme ça il faut y aller parce que est-ce que c'est des métiers où sur la la longueur tu peux tu peux vraiment être dans l'opérationnel tout le temps à 100% gérer toute la partie side business tes factures ta communication etc mais en même temps servir tes clients pendant la pause déj ou le dîner c'est quand même compliqué surtout aujourd'hui je pense que tu peux nous la chance c'est qu'on est 3 donc on sait bien chacun a ses tâches et ça permet aussi un peu de se relaxer à d'autres moments mais t'as des ouais t'en as certains qui ont réussi et franchement je leur tire mon chapeau parce que t'as des très belles réussites tu as des exemples un peu de mecs qui t'inspirent et tout bah ouais j'ai par exemple il y a Florent Mercier par exemple de Pizza Cozy il y a Yves Kerr de Burger de Papa ok enfin pour nous c'est que les mecs c'est des exemples parce que parce que wow quand tu écoutes leur podcast ils ont travaillé les mecs ils ont travaillé dur et ils étaient tous seuls aussi donc gérer l'opérationnel plus le bac franchement chapeau parce que on se le dit souvent avec nos associés si on était tout seul comme je te le disais tout à l'heure ouais c'est pas pareil c'est pas pareil et surtout dans ce métier là qui est épuisant physiquement mentalement aussi donc ouais et toi tu penses c'est quoi les futures tendances un peu de ce milieu de la restauration avec le recul un peu que tu as c'est quoi les concepts qui marchent aujourd'hui mais qui vont peut-être marcher demain des nouveaux projets qui vont émerger c'est quoi un peu la tendance aujourd'hui du milieu de la restauration je pense que la restauration immersive ça va être quelque chose qui va bien fonctionner c'est à dire par exemple je prends l'exemple d'Ephéméra c'est des anciennes étudiants de l'institut Paul Bocuse qui ont créé des restaurants immersifs et je pense que le client aujourd'hui il a besoin de voyager il a besoin de voyager il a besoin de quand il rentre à un endroit de dire vas-y bah là ça me change les idées je suis autant par le produit que par l'environnement et je pense que les gens ont besoin de se dépayser de penser à autre chose et je pense que l'immersif nous on essaye un peu de le faire un peu avec Grecia par le biais de la décoration le produit et puis nous c'est un produit qui est grec on n'est pas sur un produit français d'inspiration grec ouais parce que comment tu vas aller ça on en reparle après t'inquiète mais t'as besoin de je pense t'as besoin d'être immersif et t'as besoin de changer les idées et des concepts qui sont où tu rentres et tu te dis wow ok bah là je suis pas forcément à Lyon tu vois je pense que ça va bien marcher parce que en plus aujourd'hui le truc qui est compliqué je pense surtout à vous c'est le sandwich baguette français pour la pause du midi c'est un peu institutionnel comment je vois vous vous réussissez à faire manger comme un sandwich un dios un produit qui est quand même différent culturellement tu rencontres peut-être pas forcément de barrières mais comment les gens voient cette nouveauté un peu parce qu'à Lyon vous êtes les seuls à le faire on est spécialisés depuis qu'on a ouvert il y en a plusieurs qui ont vu le jour mais non il y en a plusieurs mais après nous on essaie de se différencier par la qualité par tout le reste par le concept par l'ambiance etc et moi je vois des restos où tu as un vrai je pense rien à voir avec de la pas de la street food mais de la comment on parlait tu disais quoi de la good food du fast good je voyais des restos où tu es je pense au groupe par exemple Paris Society où tu vas dans les trucs c'est magnifique tu as des lustres de malades au plafond etc les gens c'est vrai qu'ils sont de plus en plus sensibles même à payer même plus cher peut-être moins consommé moins faire de restos parce qu'à l'époque c'est vraiment culturel d'aller au petit bouillon au petit resto au petit bouchon tous les midis etc la tendance est peut-être moins consommée mais peut-être mieux et là c'est l'exemple typique du Grecia où le gars à la place d'aller manger son kebab à l'époque à 5 balles on préfère mettre alors aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de kebab à 5 balles je pense je pense des plus vers 8-9 euros mais oui à l'époque pour 5 euros tu pouvais te nourrir correctement mais pas de bonne qualité tu vois en termes de prix je parle le gars aujourd'hui préfère manger sa lunchbox un peu toute la semaine et se faire le vendredi midi le jeudi midi son bon son bon Grecia son bon sandwich sa bonne crêpe je ne sais pas mais toi comment tu vas aller attirer aussi le gars pour qu'il vienne plus régulièrement tu mets en place un système de fidélité tu vas aller je ne sais pas chercher avec des partenariats comment tu vas aller te différencier tu parlais de différenciation comment tu vas aller chercher un petit peu les clients pour qu'ils viennent un petit peu plus régulièrement dans ton resto et bien justement c'est le sujet actuel là on est en train de mettre en place la fidélité dans les restaurants parce que chez Grecia quand tu rentres dans les restos tu as des bornes tactiles et en fait là on est en train de mettre en place un système de fidélité avec des points donc si tu as par exemple 30 points tu gagnes un inculerie ou un menu par exemple donc ça ça fait partie de la fidélisation après en concernant notre clientèle type ce n'est pas forcément la clientèle très jeune tu vois ce n'est pas la clientèle qui a 18 ans plus 30 ans c'est ça exactement ce n'est pas forcément la clientèle qui va aller manger des kebabs à hôtel tu vois comme il faut le faire à l'époque parce que je pense qu'elle existe toujours cette clientèle oui tu descends quelques marches c'est ça tu vois donc c'est une clientèle qui est un peu plus âgée et qui a un pouvoir d'achat si je peux dire qui est un peu plus élevé aussi et voilà et qui aime bien manger aussi oui qui se fait plaisir bien sûr qui se fait plaisir qui est le cas de voyager en Grèce peut-être et qui est un peu nostalgique non non c'est ça et puis par rapport à la fidélisation au-delà du produit qui est bon on a aussi des très bons avis clients aussi je crois qu'on a 4,8 ou 4,7 en moyenne tu vois donc ça fait partie aussi de la fidélisation et après voilà on a envie de pousser un peu le curseur et le rajouter sur les bornes pour fidéliser nos clients récurrents parce que tu fais aussi de la vente sur place mais à emporter la livraison à domicile c'est quoi un peu les enjeux parce que je suppose que c'est peut-être pas forcément les marges sont peut-être différentes tu vas aller Uber c'est génial etc mais tu vas avoir d'autres contraintes à côté sur la rapidité de livraison la rapidité de qualité il y a la qualité aussi comment toi tu vas faire face à tous ces enjeux là parce que quand tu fais sur place c'est déjà compliqué à emporter je pense aujourd'hui c'est la solution un peu le click and collect le truc que les gens apprécient c'est la livraison à domicile comment déjà le gars va se dire sur mon appli aller ce soir je vais aller manger un greca comment le gars va avoir l'idée de le faire et toi comment tu vas aller mettre en place un autre process parce que c'est un process totalement différent c'est totalement différent tes équipes il faut qu'elles soient formées aussi à la livraison comment tu vas mettre ça en place comment tu vas aller former tes équipes et te permettre aussi d'aller toucher un autre public parce que le gars qui consomme l'Uberit c'est peut-être pas le même gars que tu vas retrouver dans tes restos tous les jours comment tu vas aller chercher ces clients déjà il y a la force des plateformes de livraison Uberit et Deliveroo qui sont très très bons sur l'aspect pour te mettre en avant visible si t'as des bonnes notes comment ça se passe un peu le référencement c'est fou parce qu'il faut savoir que si t'as une mauvaise note ça te fait redescendre en bas d'algorithme si tu mets trop de temps en préparation ça te fait redescendre aussi ils te tiennent un peu et nous on n'aime pas trop ça avec les gars dans le sens où même éthiquement parlant on sait que les livraires c'est un peu compliqué pour le coup c'est une part de notre chiffre d'affaires donc c'est pas c'est toujours cool ouais c'est toujours cool mais ils sont tellement puissants en termes de visibilité qu'aujourd'hui faire sans les livraisons c'est compliqué ouais sinon tu te mets à côté du truc mais ils te prennent un pourcentage qui est quand même plutôt important ouais et donc c'est à peu près 30% ok sauf qu'ensuite t'as toutes les réclamations clients qui ont pas reçu leur commande etc etc en fait tu montes vite à plus de 40 tu vois donc tu passes beaucoup de temps pour pas gagner énormément de ouais c'est ça et puis après tu peux être le produit il peut ne pas arriver comme tu le souhaites parce qu'il y a un iveau qui a trop bougé le truc ou alors t'as un salarié qui l'a pas mis correctement ouais ça arrive aussi froid enfin c'est la problématique de la livraison en général oui bien sûr après tu peux pas faire grand chose mais nous on essaye de mettre des trucs en place par exemple tu sais sur tous nos sandwichs t'as de la feta ouais t'as des petites grenades pour des trucs qui sont assez frais en bouche ouais et on a donc tous les sandwichs enfin tous les sacs t'as des petits pots avec la feta et la grenade la feta et des herbes fraîches pour que le client se mette lui-même la feta ouais et puis il met une plalance un peu sympa c'est ça et puis comme ça ça reste un peu plus frais et voilà donc après pareil sur nos sacs on a mis pour maximiser le plaisir tu le mets 30 secondes au micro-ondes et tout pour essayer de que le produire sorte ouais sorte le plus sympa possible comme s'ils étaient dégustés au risco c'est ça exactement on peut pas leur amener les parasols non parce qu'aujourd'hui Grécia là tu me parlais de tous ces enjeux etc là toi tu la prochaine étape de Grécia là tu me disais c'est la franchise il y en a d'autres c'est structurer c'est structurer pour se préparer à tout ça le mieux possible ouais et pour accueillir nos premiers franchisés d'ici d'ici maintenant ouais d'ici fin d'année d'année prochaine ok dans les meilleures conditions possibles ok donc si vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez ouvrir une franchise Grécia vous êtes vous êtes le bienvenu n'hésitez pas à contacter Hugo ouais vous pouvez avec grand plaisir moi j'allais bien conclure avec ça un petit peu c'est quoi les tips que tu donnerais à des étudiants ou pas parce qu'en fait tu as envie d'entreprendre tu peux l'avoir à 20 ans comme à 5 ans comme à tout âge tu sois un homme une femme d'ailleurs il n'y a pas il n'y a et tu t'habites à l'autre bout du monde tu sois sur internet tu sois sur un produit en vente physique entre guillemets il n'y a plus de barrière entrepreneuriale mais comment tu vas alors il n'y en a plus il y en a toujours mais il y en a moins qu'il y a quelques années comment toi tu vas aller pousser les jeunes à les entreprendre que ce soit dans des secteurs divers et variés ça peut être dans la food mais dans d'autres sujets ouais ça serait quoi tes petits tips peut-être au Hugo il y a quelques années mais aussi aux jeunes qui veulent se lancer en général je pense que pour entreprendre il ne faut pas hésiter si tu as un projet si tu as une idée il faut se lancer il ne faut pas avoir peur de ce que peuvent dire aussi les gens parfois de te freiner parce qu'il y a des personnes qui t'aiment aussi et qui n'ont pas forcément envie que tu fasses des conneries mais il faut croire en son projet si c'est bien bordé il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et puis après le reste c'est le travail donc c'est vrai que le facteur travail le facteur travail il est super important il n'y a pas un seul mec qui a monté une boîte en se tournant les pouces et en scrollant sur Insta bien sûr non 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 et ben cool en tout cas merci beaucoup Hugo pour ce témoignage c'est trop cool en tout cas je vous souhaite plein de réussite sur vos futurs projets c'est gentil merci beaucoup moi j'ai un petit concept à la fin de chaque épisode la saison 2 de mon podcast je laisse une minute en fait à mes invités pour présenter leur boîte ok j'ai appelé ça pitch ta boîte ok et voilà donc je regarde la caméra je regarde la caméra et voilà en tout cas avec plaisir de t'écouter ok alors Greca c'est un concept de street food d'inspiration grecque qui a vu le jour il y a un an et demi actuellement on a trois restaurants basés à Lyon on revisite le Giros donc le sandwich traditionnel que vous pouvez retrouver dans tous les coins de rue en Grèce de façon un peu plus gourmet on utilise des produits de qualité on met vraiment l'accent sur le produit il y a aussi le concept visuel donc quand vous rentrez chez Greca vous êtes un peu transporté en Grèce vous voyagez c'était notre objectif aussi avec mes associés aujourd'hui on va partir en franchise dans quelques mois donc si ça peut vous intéresser ou vous connaissez des personnes qui sont potentiellement intéressées de franchiser notre concept vous rejoindrez une équipe cool ça a l'air entre parce que j'ai passé un super moment et une équipe cool jeune dynamique et qui a de belles ambitions donc on pourrait grandir avec toutes ces personnes et au plaisir de vous recevoir dans l'un de nos restos voilà est-ce que tu as des petits réseaux à nous communiquer Hugo pour aller voir que ce soit sur Insta TikTok LinkedIn que ce soit sur ton perso ou même ton réseau ton réseau pro via le compte de Greca oui donc il y a le compte de Greca sur Instagram donc c'est Greca oui je le mettrai dans la description c'est Greca après ne pas hésiter aussi bon on n'a pas non plus une expérience de fou mais si on peut aider des personnes aussi avec mes associés on est vachement comme ça donc ça va être grand plaisir si jamais il y a quelqu'un qui c'est comme ce que tu as fait avec moi c'est tout j'essaie que ça soit le plus intuitif possible oui qui entreprend parce qu'indirectement tu entreprends aussi donc c'est cool donc n'hésitez pas si jamais on peut aider certaines personnes voilà c'est avec grand plaisir en tout cas merci Hugo et n'hésitez pas à aller dîner déjeuner des Giros chez Greca des QG Inspiration Grec ok merci à Christian Eric pardon et n'hésitez pas à me retrouver pour de nouveaux épisodes allez je vous dis un grand merci et à bientôt en tout cas merci Hugo merci Tristan merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que vous avez trouvé l'échange inspirant si vous avez aimé ce que vous avez entendu n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer un de nos prochains épisodes rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour continuer la conversation poser vos questions et découvrir du contenu exclusif votre soutien est essentiel pour nous aider à grandir et à partager encore plus d'histoires fascinantes merci encore et à très bientôt pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast – Sous-titrage FR 2021